bonjour bon matin les guériens et vous qui passez par là merci de maquiller chez vous pour le petit tirage donc tirage du petit déjeuner de ce lundi 21 octobre 2019 alors j'ai choisi j'ai choisi j'avais envie vraiment d'utiliser donc le fantabuleux le fantabuleux donc magnifique oracle de mon ami jonathan l'oeil dans le noir et puis j'avais envie aussi d'utiliser le tarot de l'amour je sais plus si c'est comme ça qui s'appelle love tarot donc qui est les vingt qui sont les 22 arcades majeurs du tarot de marseille voilà 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 et ce que j'aime particulièrement dans les tarots c'est quand les chiffres romains sont écrits pas juste normalement casse donc normalement le 19 ce n'est pas ça donc voilà et ça j'aime beaucoup parce que c'est vraiment ce qu'on retrouvait dans les dans les anciens tarots sinon maintenant le 19 c'est x i x voilà le 9 c'est pas ça non plus voilà donc on va y aller alors oui j'ai fait mais j'ai alors j'ai rendu j'ai fait des coupes j'ai j'ai fait des coupes donc j'ai mélangé j'ai fait des coupes et je les ai regardé bon je les ai regardé la première coupe m'a interpellé donc je l'ai noté c'était la mort et les virus je l'ai marqué parce que voilà ça m'a interpellé la mort et les virus la deuxième coupe c'était la poupée et les virus et la du coup la deuxième coupe en face j'ai regardé mais c'était involontaire parce que je ne regarde pas les coupes quand je pose mes cartes et puis du coup j'ai refait une troisième coupe parce que je me dis c'est assez bizarre quand même et là j'ai les dés et les virus donc les virus sont ressortis sont ressortis trois fois dans les coupes j'espère qu'ils sont pas là donc ça peut parler de maladie donc de de santé avec la poupée et la poupée les virus ça peut dire aussi ben une poupée j'ai pas moins une poupée une d'agide une d'agide voilà pour faire un travail ça ce sont pas des d'agide voilà donc ça peut représenter une d'agide ça peut représenter vous vous que vous et et que quelqu'un essaie de vous rendre malade donc ça peut être à la poupée les virus pour moi c'est soit vous vous soit vous combattez une maladie d'une manière qui vous est propre soit vous on essaie de vous nuire avec la poupée et les virus maintenant la mort et les virus le dé et les virus pour moi la mort et les virus c'est la fin c'est la fin d'une maladie ou c'est la fin de quelque chose qui vous qui est très négatif pour vous donc c'est terminé et puis j'ai eu la poupée et puis j'ai eu l'aider les virus donc j'ai l'impression que l'aider donc et les virus c'est la chance on a la chance on n'est plus malade donc on est guéri on va rester positif parler en positif c'est ce qu'il faut toujours essayer de faire donc parce que l'univers entend n'est plus malade il entend est malade il n'entend pas le négatif l'univers donc il faut toujours faire ses demandes au positif donc ici j'ai l'impression que si vous aviez quelqu'un qui travaille sur vous si vous pensez quelque chose comme ça et bien c'est terminé on dirait qu'il y a quelque chose qui va se passer et on ne se aura plus vous atteindre voilà ok ça peut être aussi le décès d'une personne qui était nuisible pour vous voilà alors oui dorénavant je vais essayer quand même de mettre les minutes à laquelle je commence le tirage mais ici j'ai commencé tout de suite parce que j'ai eu des réflexions très très gentille évidemment de personnes qui allaient travailler et donc elles préféraient du coup à à le préférer du coup que je mette les minutes c'est vrai que quand je parle je ne mets pas les minutes ben c'est c'est assez embêtant donc je vais essayer de le faire mais là donc on a commencé direct oh alors on commence avec les énergies donc de cette journée nous avons l'oracle la boule de cristal on a l'oeil on a l'oeil on a l'esprit à l'esprit on a alors l'homosexualité la triangulaire la bu sexualité c'est tout ce qui est en rapport avec la situation adultère ou situation amoureuse qui entre guillemets entre guillemets sortirait de l'ordinaire on va dire ça les triangulaire est toujours quelqu'un pour qui c'est nocif alors on a l'arbre ou on a l'arbre et nous avons le serpent ok 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 bon il est un fait alors vous peut-être que vous pensez vous pensez être observé vous pensez être le la cible d'une personne en effet moi je peux quand même moi et je suis désolé mais voilà on a quand même l'oracle l'oeil et moi ça ne peut passer quand même au mauvais oeil du coup ça me pensait au mauvais oeil voilà mon jonathan ce qui m'a offert et 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 l'esprit donc alors il est possible que c'est vous qui vous fassiez vous vous faites vraiment un film vous faites un film c'est dans votre tête que vous pensez que on vous qu'on travaille sur vous mais non ce n'est pas dans votre tête on travaille vraiment sur vous on travaille sur vous moi j'ai envie de dire oui bien évidemment dans le sens magique du terme de toute façon la magie sont des énergies d'accord de toute façon donc on peut on peut appeler tout là de la magie donc ici on en c'est de vous en tout cas on vous surveille on vous surveille on travaille quand même sur vous ou on essaie de savoir des choses à votre propos à propos de vous ou on essaie de trouver quelque chose qui est en rapport on essaie de surveiller évidemment le le couple par exemple ou ça parle aussi oui ça parlait aussi d'un aller d'un aller pas un enquêteur un celui qu'on paye pour aller faire des des recherches vous voyez oh bon ça me reviendra bon ça me reviendra vous avez compris donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous surveille que l'on a payé pour vous surveiller alors c'est peut-être cette personne là où c'est peut-être un ami c'est peut-être je pourrais dire ça ça parle quand même d'adultère avec toutes les cartes d'adultère ou ou pas d'adultère quoi que j'ai cette carte là quand même donc oui il y a quand même quelque chose qui se passe mais maintenant c'est peut-être une homosexualité donc du coup ça ça n'a pas d'importance je veux dire c'est pas un adultère mais il y a quand même une jalousie ici il y a une jalousie puissante très puissante en tout cas il y a quelque chose qui il y a quelqu'un qui essaie de trouver alors c'est peut-être qu'on essaie de trouver des failles on essaie de trouver par rapport au travail par exemple on essaie de on va essayer d'aller fouiller dans votre ordinateur pour essayer de trouver quelque chose ou pour vous piquer un travail pour essayer de pouvoir avoir une c'est même pas pour vous faire chanter c'est pour vous faire virer du travail c'est pour vous c'est vraiment pour que vous vous dégagez quoi de la vie ou de ou de cet entourage ou de là que vous ne fassiez plus partie de cette communauté ou voilà ça me fait penser à ça et c'est une personne une seule personne qui qui est maladivement jalouse de vous et peut-être justement parce qu'aussi vous êtes la maîtresse ou l'amant peut-être aussi parce que parce que cette personne sait que vous avez des capacités des capacités très très puissantes dans ce qui est l'occulte justement d'accord c'est peut-être vous qui êtes dans l'occulte et que vous allez découvrir du coup vos capacités en tout cas voilà mais je vais dire que tout va bien se terminer parce que il y a l'arbre l'arbre c'est quand même soit de la famille ça peut être donc quelqu'un de la famille qui vous veut peut-être du mal ou pas du mal mais qui veut vous vous surveiller qui veut avoir voilà qui veut savoir tout ce que vous faites qui veut savoir tout ce que vous dites qui veut savoir où vous allez avec qui quand comment pourquoi c'est une personne qui veut tout savoir peut-être vous ne vous en rendez pas compte mais cette personne elle est elle est là et il est possible qu'elle fasse partie de votre famille puisque j'ai l'arbre à côté il est possible qu'elle fasse partie de votre famille donc voilà alors il est possible aussi ça ne vous parle pas du tout c'est normal c'est un tirage général d'accord donc ça va pas parler à tout le monde c'est normal j'avais autre chose à dire un détective voilà le mot que je cherchais le détective donc ça peut être un détective qui vous qui veille qui vous surveille un détective ça peut être aussi réellement vous allez peut-être aussi rien à voir avec tout le reste avoir une révélation donc vous allez peut-être aujourd'hui ou ces jours-ci avoir l'absolu certitude qu'il y a quelqu'un vous allez avoir la certitude que que la vie a pris la vie que la vie après la mort existe vous allez peut-être avoir un signe le signe d'un défunt vous allez peut-être avoir un défunt qui va vous faire qui va vous faire signe alors signe d'une d'une manière vous êtes vous êtes peut-être en train de développer quelque chose de faire un travail peut-être vous êtes en train de faire un travail par rapport à quelque chose et vous allez avoir une réponse suite à ce travail vous allez recevoir une réponse même peut-être que ça va être quelque chose dans votre oui vous aurez peut-être la réponse comme ça dans votre cerveau mais en fait on on va vous aider et je pense que on va vous aider si vous faites des recherches par rapport à quelque chose à une personne ou à une situation je pense d'ailleurs à quelqu'un dans ce cas là il y a une réponse il y a une réponse qui va se trouver on va trouver une réponse et il est très possible que ce soit la personne décédée qui viennent donner sa réponse suite à un travail que qu'on aura fait qui sera un travail occulte occulte n'est pas mauvais comme certaines personnes pourraient le penser à partir du moment où on ne veut pas du mal c'est rien de mauvais voilà maintenant si c'est vous voilà maintenant il est possible que ce soit aussi vous qui essayez de d'anéantir une personne mais c'est cette optique là aujourd'hui donc on travaille sur soi pour évoluer on travaille sur vous vous travaillez sur quelqu'un ça peut être quelqu'un de la famille et il est possible qu'il y ait une triangulaire donc il est possible que une triangulaire ou une homosexualité qui va être seulement avouée maintenant et qui va peut-être vous avez peut-être attirer les foudres je vais même regarder les cartes qui suivent ah oui on a là le féminin donc on a la femme oh on a la chute ou on a la tour t'aider on est la foudre waouh peut-être pas à lui on a le grimoire décidément attendez on à la maison on a la lettre ok vous allez recevoir un message vous allez recevoir un message il ya que ah non je crois que on va je prends juste une il ya quelque chose de l'occulte a pour vous vraiment à on cherche à travailler voilà je suis je suis vraiment j'en suis certaine il y à un travail que l'on fait sur vous peut-être par une personne qui vient chez vous une peut-être que on le fait par écrit on fait des trucs par écrit c'est peut-être vous aussi ça c'est là quand même le grimoire donc c'est quelque chose qui est caché qui est secret qui va on va vraiment essayer de vous faire de vous faire tomber avec la foudre et la chute pour une cause ou pour une femme donc voilà mais mais c'est pas dit que je ne pense pas que ça va être je pense que vous en le sachant là maintenant en le sachant nous avons quand même les chances on a l'eau les émotions aujourd'hui repris sinon je vais être quand même trouver une belle carte c'est logique donc quelque part ici ce tirage il veut il veut simplement dire soyez vigilants soyez vigilants soyez vigilants si vous faites quelque chose faites le bien c'est le toujours on peut toujours on peut toujours éliminer le mal en fait on doit éliminer le mal que l'on nous fait par du bien d'accord je l'ai bien expliqué dans la vidéo d'hier du justement justement donc pour le mauvais oeil et c'est donc vraiment il faut il faut voilà vous en avez conscience vous le savez aujourd'hui donc surveiller ça surveiller ça je vais pas m'éterniser parce que je sais qu'il ya des gens qui sont pressés donc voilà alors on va retourner les trois cartes je dois m'éterniser je ferai après pour l'amour ici on a le diable on a le diable écoutez le diable ici comme si je le fais à l'envers je ferai à l'envers les cartes à envers et endroit donc ici nous avons le diable le diable qui va nous parler donc de désir de passion de de tentation d'énergie de prendre ou de perdre le contrôle de quelqu'un voilà entre autres on a la mort 15 ans non à l'arc un son nom d'ailleurs n'a pas non à l'endroit donc ici il y a une de la reconnaissance il y a une évolution il y a ça cette carte elle nous dit que il y a la lumière est au bout du tunnel il y a une lumière au bout du tunnel peut-être vous ne la voyez pas encore mais il y a une lumière au bout du tunnel il ya ça peut être aussi quelqu'un qui vous blesse alors qu'il vous blesse au sens propre comme au sens figuré ça peut être aussi la sensation que vous êtes une personne perdue donc vous êtes quelqu'un qui vous êtes perdu ou perdu vous savez plus qu'il faut faire peut-être parce qu'on vous manipule justement vous n'êtes peut-être plus maître de ce que vous faites par rapport à l'amour donc attendez et puis nous avons la justice à la justice c'est justement c'est l'ordre c'est la méthode ordre et méthode l'ordre la méthode ce sont des décisions que l'on va prendre c'est aussi la fidélité c'est aussi l'équilibré donc on re on retrouve l'équilibré avec cette carte on retrouve l'équilibré je pense qu'il faut passer justement à voilà on va dire il faut vous êtes manipulé ou vous manipulez quelqu'un pour le bon équilibre dans cette relation vous devez arrêter arrêter cette manipulation vous devez rompre avec le diable et vous allez rompre avec le diable de toute façon donc le diable on en rond on coupe si on avait ce serait différent mais on l'a comme ça donc on va rompre avec avec le diable pour pouvoir retrouver un équilibre voilà voilà tout compte fait c'est tout si simple que ça donc voilà mon annon je vais juste faire un petit truc en plus donc ne partez pas tout de suite ou bien revenez plus j'avais envie de prendre un petit un petit d l'a fait l'autrefois bon j'en ai plein je sais pas si je dois prendre des locaux des deux ans se renvoient ou ceux du tarot ou ceux du le normand j'ai pas je prendra du temps et bien on a les quatre de coupe je vous le montre les coupes ce sont toujours les sentiments les émotions les sentiments le quatre de coupe ici il va nous parler de dépression donc donc ici le cas de coupe on vous dit arrête de regarder arrête de regarder derrière toi les coupes qui sont tombés alors ne regarde là c'est un cadeau de la vie si vous allez avoir une opportunité qui va s'offrir à vous dans le rider donc c'est la personne qui regarde les trois coupes mais qui ne voit pas que on lui entend une nouvelle donc laissez tomber ces trois coupes et avancez vous allez avoir donc ici aujourd'hui vous allez avoir une opportunité il faut saisir l'opportunité il faut la regarder il faut regarder derrière vous d'accord donc il faut vraiment c'est sûr c'est pour ça que le rider est bien dans le sens où on peut faire on peut comprendre les choses mais c'est vrai que parfois le marseille tarot de marseille ne parle pas non plus tout le temps comme le rider donc moi ici voilà j'ai pris l'exemple du rider donc prenez l'opportunité qui va s'offrir à vous aujourd'hui on est dans les émotions on est dans les sentiments dans les oui les émotions dans les sentiments donc il va certainement y avoir quelque chose de de puissant et quoi qu'il arrive nous vous avez vous allez avoir une opportunité voilà d'accord voilà là j'ai terminé mon tirage si vous allez travailler 21 minutes je ne sais pas faire plus aujourd'hui en tous les cas je vais vraiment essayer de faire tout le temps comme ça donc de commencer comme ça vous voilà maintenant je vais vraiment assez de faire comme ça donc ben voilà qu'est ce que je voulais vous dire plus rien mais comme je viens de papoter donc oui j'ai des petits dés donc tout mimi donc ça c'était des trois petits dés de divination enfin c'est toutes des tous des dés de divination donc ceux ci c'est ce sont des dés à interpréter soi même je n'ai pas encore pris le temps donc de d'interpréter m'aider de donner ma définition ni de les ni de les purifier etc donc ça il faut que je le fasse avant de m'en servir en en tout cas moi je trouve c'est des magnifiques ils viennent de je les ai trouvés sur Etsy pour savoir ceux qui savent voyez il est vraiment magnifique ils sont magnifiques cette idée ils sont magnifiques parce que c'est vraiment fait main et c'est vraiment je pense qu'ils ont c'est du bois évidemment du bois et ils ont vraiment l'énergie de la personne qui l'a fait aussi et l'énergie de la personne qui l'a fait c'est une belle énergie parce que le dessin est très 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 bien fait regardez un gâteau tout franchement le faire un petit gâteau comme ça un grand gâteau enfin petit gâteau modèle réduit avec une telle précision c'est quand même magnifique regardez la petite fée ici on a la sorcière la fée oh c'est marrant non c'est c'est une barbe lui qu'il a attendez enfin regardez dites moi si c'est une barbe que vous trouvez qu'il a une barbe ou c'est une fée il a une barbe non oui donc c'est un un sorcier la sorcière sur son balai j'adore c'est sushi qui ronfle on a la lune le cheval moi c'est la seule chose une licorne pardon une seule chose que je ne sais pas dessiner correctement je parle pas de mon oracle de saut je peux dessiner mieux quand même mais c'est le cheval ça j'ai très difficile à dessiner un cheval waouh c'est quoi ça un crocodile non c'est pas crocodile c'est quoi ça dites moi si vous trouvez ce que c'est ce pas un dragon c'est un regarder son il a long museau oui on dirait un crocodile voyez ce que c'est bon je sais pas si vous voyez partager ce que vous avez vu et la petite petite fée la petite libellule moi moi chez moi j'ai des libellules parfois au dessus de l'étang et je vois toujours que ce sont des petites fées si c'est on dirait maya l'abeille si vous connaissez maya l'abeille le dessin animé si vous connaissez maya maya l'abeille le dessin animé faites un pouce bleu comme ça je verrai qui connaît ou vous écrivez maya ou vous écrivez abeille je souris donc on a une petite voiture je vais pas vous casser les pieds à vous montrer tout mais des chaussures avec des bottes des des santiagues on va dire avec des des éperons une fusée un champignon mais avec une petite maison dedans donc les champignons des schtroumpfs non maison des schtroumpfs à une cabane dans les arbres regardez comme c'est beau une cabane dans les arbres un château fort peut-être peut-être de toute façon je ne sais pas parce que ce qu'elle dit c'est qu'il faut soi même un igloo un igloo pourquoi je veux pas la liaison un chapiteau c'est marrant une maison mais donc là c'est tout ce qui est plutôt habitation la clé la plume la note de musique le livre l'homme le l'ombrelone le page parapluie oh le livre ah ben ici c'est plutôt voilà on est un robot on a le robot on a un serveur quelqu'un lui apporter à manger on a le clown ils sont beaux ah oui oui j'aime bien on a ici un roi on devrait peut-être avoir une reine oui on a une reine on a un bébé c'est tout j'ai tout dit voilà et sinon et alors ces trois ci ils ont une signification mais je ne sais plus où j'ai mis mon papier je sais plus où je l'ai mis je vais le retrouver mais je l'ai rangé parce qu'il fallait que je le traduise mais je ne sais plus où il est donc j'aime quand même bien d'avoir au moins lire pour l'aider en tout cas j'ai envie de lire ben là ce que la personne a voulu mettre dans dans ses dans ses énergies donc voilà alors voilà bah écoutez on a fini je j'attends énormément encore de 2 j'en ai déjà pas mal oups déjà pas mal mais j'attends ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est des trucs de mes grands-parents d'ailleurs euh avec des pour les pour les seins voyez tous les seins des médailles de voilà que je mets là ça c'est pour autre chose donc voilà on va faire un je sais ce que je vais faire avec ça et euh dès que je reçois j'en attends encore beaucoup 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 je m'en avais je vais remplir mon mon bazar ici mais euh si vous connaissez ça vous connaissez ça oui dites le dites ce que c'est voilà écoutez je vous laisse là je vais euh faire un petit travail et puis des gros travaux toute la journée euh j'ai une pièce de monnaie de des francs francs des francs français république française j'ai 10 francs français voilà 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 j'ai 20 cent de france aussi tiens encore une pièce ici, c'est le franc moi j'ai tant d'argent français tant d'argent c'est quoi ça ? un franc français vous vous souvenez les amis ? vous vous souvenez vous ? donc là on remonte quand même à 20 ans il y a 20 ans voilà j'ai plein de j'ai plein de pièces de francs en ce moment j'ai même pas une de Belgique 2 francs voilà allez j'arrête j'arrête et je vais vous souhaiter évidemment une très très belle journée donc vous avez ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire et justement il y a la vidéo que j'ai faite hier pour le mauvais oeil que vous pouvez aller regarder et ça va vous aider ça aide c'est absolument sûr et certain donc voilà je vous fais plein de bisous je vous souhaite une très très belle journée et puis peut-être à demain bisous bisous je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite